Chers compatriotes, bonjour ou bonsoir. Voilà, nous vous présentons aujourd'hui la journée de la commémoration du génocide congolais, génocide au Congo. Je dis bien génocide parce que la communauté internationale ne veut pas reconnaître ça comme génocide, mais c'est présenté comme la journée de commémoration des violences sexuelles à l'Est. Mais un jour, nous nous battons pour que ce génocide au Congo soit reconnu. Il y a tant d'écrivains qui ont écrit dessus. Il y a Charles Honala qui a écrit l'Holocauste au Congo. Il y a une dame canadienne qui a écrit un livre sur les crimes commis par le président rwandais Paul Kagame au Congo et même au Rwanda. Donc, 500 000 victimes avant d'aller commettre un autre génocide au Congo, jusqu'à 12 millions. Voilà, chers compatriotes, il y a le président de la République qui s'est présenté à la commémoration et vous suivrez son discours. Voilà, c'est déjà un début pour la reconnaissance de ce génocide. Suivez, chers compatriotes. Mettons notre natte sur le sol et faisons le deuil de ceux qui nous sont partis conformément à notre tradition. Acceptons qu'ils soient partis, que finalement nous avons survécu et que nous sommes la preuve vivante que ces personnes ont pu exister et qu'elles errent dans les airs attendants de reposer en paix. A mémoire de toutes ces âmes, battons-nous la justice qui soutiendra la garantie de nos répétitions et qui facilitera le rétablissement de la paix. Faisons en sorte que cela soit marqué à l'être d'or dans nos cœurs, car nous les méritons tous. La natte est un fait élevé aujourd'hui. La natte est un fait étalé aujourd'hui. Nous nous y ensayons et finalement acceptez cette expérience douloureuse. Qui accepte d'hériter cette humiliation ? Ce passé tragique et ce présent de toutes ces personnes vidées de toutes substances nécessaires à la vie. Il y a parmi nous des bourreaux, des victimes et des individus qui sont les deux à la fois pour avoir participé ou avoir laissé passer les crimes sans rien dire, se rendent accomplices à la souffrance de leurs frères et sœurs. Nous serons des bourreaux si le silence continue à primer, si la volonté a dénoncé le mal, a associé nos voix à celles de nos frères qui demandent la justice et réparation. Pour nous, la natte était symbole de communion avec les armes disparues. Il est un symbole de solidarité avec ceux qui cherchent à échapper à cette mort, nous imposés par force obscure. Les tambours du dé retentissent. Nous pensons que nous sommes prêts, nous avançons et nous acceptons cet héritage. Nous acceptons d'affronter ce passé et se tourner vers l'avenir avec optimisme. Que nous en trouvent la paix et les réponses dans l'ordre de là et dans nos cœurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, Aujourd'hui est un nouveau jour. L'histoire vient de s'écrire et personne ne les changera aussi douloureuses qu'elles soient. La République a accepté de dédier cette journée à ses enfants et nous vous en remercions. Vous avez accepté de vous asseoir sur cette note avec nous et nous, et de nous consoler. Merci pour ces gestes forts de votre part et que nous avons attendus depuis des décennies. Viva ou mort, aujourd'hui nous passons en nous, nous passons aux nôtres qui ne sont plus parmi nous. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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